... Virginie Amonnet, bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter votre livre témoignage qui paraît chez Max Milot, qui s'appelle Noyer dans l'alcool. Au départ, tout partait bien. Vous sembliez promise un bel avenir, un parcours professionnel riche, une passion amoureuse qui va aboutir à la naissance de votre fils Timeo en 2005. Qu'est-ce qui a déclenché la descente aux enfers vers l'alcoolisme ? Eh bien, nous avons... Mon fils a connu une catastrophe personnelle à laquelle il a fallu que je réagisse d'un point de vue juridique. Vous avez été victime d'inceste. Voilà. Et donc, je ne m'attendais pas à ce que le parcours de victime soit aussi compliqué. J'ai tenu et une fois que tout a été dans les mains de la justice, c'est là où je me suis écroulée. Voilà. C'est-à-dire, au début, c'était boire un peu pour s'apaiser un peu, pour se soulager un peu de tout ce poids ? Complètement. J'ai voulu me noyer, en fait, dans l'alcool. J'ai voulu noyer ma tristesse. J'ai voulu noyer toutes ces images que je voyais parce qu'avec le médecin, je... et en présence de mon fils, nous revivions des scènes traumatisantes. Donc, pour moi, tout ça a été très, très traumatisant. Et je revivais sans cesse et dans l'angoisse, je voyais mon fils qui n'allait pas bien non plus. Et en fait, j'ai voulu d'ailleurs, d'abord, avoir l'alcool un petit peu gai. Pas plus gai, même avec votre fils. Pour alléger, effectivement, l'atmosphère de la maison. Et d'un verre, je suis passée à deux, en attendant qu'il aille se coucher. Et puis, l'engrenage a très vite continué par la suite. Vous, en refaisant l'histoire, vous vous souvenez du moment où vous êtes passée, je ne sais pas si on peut dire, de l'alcoolisme de confort, en tout cas d'un alcoolisme qui vous apaise, un alcoolisme de dépendance. Vous vous souvenez maintenant ? Comment ça s'est passé ? Écoutez, maintenant, je l'analyse de manière très simple. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'alcool gay. On plonge après rapidement dans un alcool qui est triste. Et après, on plonge aussi très rapidement dans un alcool de violence. Et en fin de compte, il y a une montée, une graduation comme ça dans l'alcoolisme qui se fait vraiment par étapes sans qu'on s'en aperçoive. L'alcool, il est plus fort que vous. Vous n'avez pas, vous croyez maîtriser l'alcool au départ. Et en fin de compte, c'est l'alcool qui vous maîtrise. Alors, c'était de l'alcool fort, en général, la vodka, que vous buviez toute seule. Ça a été effectivement ensuite l'enfer, puisque vous avez perdu votre emploi. Vous avez touché le RSA, vous avez effectivement fait des graves crises, vous avez fait des combats éthyliques, vraiment beaucoup de choses qui vous ont mis en danger. Comment ça se passait avec votre fils à ce moment-là, ce qui était petit ? Alors, en fait, je n'ai pas vraiment quitté mon emploi. Mon emploi, c'est terminé parce que je le souhaitais et que j'avais d'autres combats à mener à côté. Mais effectivement, en fait, mon fils a remarqué que sa maman changeait plus vite que moi. Je le remarquais parce qu'il a commencé à vouloir téléphoner à mes parents et aller dormir chez mes parents. Donc, pour lui, ça a été un moyen de protection qu'il a lui-même demandé. Et effectivement, moi, à l'époque, quelque part, ça m'arrangeait un peu. Comme ça, je pouvais passer des coups de téléphone et continuer à m'instruire sur le parcours juridique et continuer à boire en même temps sans culpabilité. – Une précision parce que vous avez parlé tout à l'heure de violence. Vous n'avez jamais été violente avec votre fils. – Ah non, 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 non. Dans les rapports d'aide sociale à l'enfance que j'ai lu au tribunal, je n'ai jamais été violente avec mon fils, pas du tout. Par contre, il a assisté à des crises, des colères que j'ai eues avec mes parents. Et en fin de compte, évidemment, ça marquait un enfant. Et puis, de voir sa maman qui change est traumatisant. Mais l'aide sociale à l'enfance, quand on est une famille monoparente… – Parce qu'on vous a retiré la garde de votre fils. – Voilà, on m'a retiré la garde de mon fils. Et en fait, l'aide sociale à l'enfance, quand on est dans une famille monoparentale, qu'on sait que dès le départ, le père est défaillant, en fait, qu'on retire l'enfant très bien, mais qu'on aide la mère alcoolique. Parce qu'on ne peut pas... C'est double peine. On vous retire ce que vous avez de plus cher au monde. Et on attend que vous sortiez de l'alcool immédiatement comme ça. Non, vous tombez encore plus bas que terre. Et donc, il faut... – Et quand vous parlez de cette aide, d'ailleurs, c'est étonnant, parce que vous avez fait quand même plusieurs cures, vous avez plusieurs fois été hospitalisé. Il n'y a pratiquement jamais eu d'aide psy. Alors que l'opinion, c'est ça dont vous aviez besoin, quand même. Ce n'était pas uniquement qu'on vous dise d'arrêter de boire. Il fallait vous aider. – Alors, bien sûr, si. J'ai été consultée, bien entendu. – Oui, mais quand vous étiez hospitalisé régulièrement pour faire des cures, on ne sent pas un accompagnement qui vous convient. – Alors non, parce qu'en fin de compte, déjà, il y a l'étape du sevrage. Le sevrage, on a l'impression qu'on va guérir de l'alcool immédiatement. Mais en fin de compte, dans le sevrage, on guérit le manque d'alcool dans le corps. On ne vous guérit pas du tout psychologiquement. Donc automatiquement, si vous retombez sur l'alcool ou si vous voyez de l'alcool, vous replongez immédiatement. Après, vous pouvez faire des cures d'un mois, six mois. De toute manière, il faut savoir que la prise en charge psychologique, en général, ne se résume qu'à un changement régulier de traitement et une adaptation de traitement en fonction de votre état d'humeur. Mais vous êtes dans un milieu protégé, éloigné de votre famille. Donc ça ne règle pas du tout vos problèmes que vous vivez au quotidien quand vous retournez chez vous. – Au début de votre livre, vous dites que l'avenir d'une personne dépendante à l'alcool, il est très très simple. Prison, ou l'hôpital psychiatrique, ou la mort, ou l'abstinence. Vous êtes passée par des hospitalisations. Vous êtes maintenant abstinente. – Complètement. – Vous vous sentez solide dans l'abstinence ? – Complètement, à tel point que… – Ça fait un an, c'est ça ? – Oui, ça fait un an, tout à fait. Écoutez, c'était très simple. Pour moi, c'était la mort. Je savais que mon fils n'allait pas bien. Je sentais que j'allais vers la mort, clairement. Ou alors, il fallait que je choisisse la vie. Et j'ai toujours été une combattante. Et en fin de compte, je ne voulais pas être dépendante non plus et tomber dans ce cercle vicieux des hôpitaux, de la police, que je remercie. Parce qu'on est d'une extrême violence quand on est alcoolisé avec le personnel hospitalier, les policiers. Et je voudrais vraiment, vraiment les remercier. Parce que, bon, c'est vrai qu'on est sanglés. On ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive. Et c'est vrai qu'ils prennent beaucoup sur eux. Maintenant, une personne alcoolique, parce que ça m'est arrivé, qui est vraiment déterminée pour vouloir se faire soigner. Il ne faut pas la laisser repartir. À partir du moment où soi-même, on décide de se faire soigner, il faut la prendre en charge immédiatement. Parce qu'on vous laisse sortir de l'hôpital, vous êtes prêt à 100% par la sécurité sociale. Et on vous laisse sortir de l'hôpital, vous êtes en dessous du seuil. Donc, vous pouvez repartir chez vous. Mais on ne vous donne pas de médicaments, on ne vous donne rien. – En général, vous allez chez l'épicier en sortant. – Eh bien, exactement. Vous prenez le meilleur anxiolytique que vous avez à côté de chez vous. – Là, le premier combat, c'est l'abstinence. Vous l'avez gagné, semble-t-il. – Oui. – Votre deuxième combat, vous l'exprimez dans le livre. C'est de retrouver votre fils, qui a maintenant 15 ans. – 14 ans. – 14 ans. – Il est chez vos parents, il n'est plus à l'aide sociale à l'enfance. – Oui, tout à fait. – Et qui, lui, vous fait la tête, il ne veut plus vous voir. – Alors oui, parce que je pense qu'au traumatisme de l'alcoolisme de la maman, effectivement, les dommages collatéraux dans la famille sont assez énormes. Et c'est vrai qu'en 6, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on arrête l'alcool, on a l'impression qu'on arrive au sommet d'une montagne. Or, en fin de compte, pas du tout. Il y a encore une autre montagne qui se dresse derrière vous. C'est-à-dire que vous retrouvez les problèmes de l'avant-alcool, après les problèmes que vous avez causés pendant l'alcool. Et en fait, l'alcool anesthésie tellement tout qu'il faut réapprendre à avoir confiance en soi. Il faut réapprendre à gérer ses ressentis. Et en fin de compte, je me suis rendu compte aussi que ça arrangeait beaucoup de personnes dans votre famille d'avoir une personne alcoolique autour de soi. Parce que ça sert d'excuse aux autres. Et chacun prend une place qui n'est pas vraiment la sienne. Donc après, il faut savoir aussi retrouver sa place en tant que personne non-alcoolique. Et donc, pour revenir à mon fils, ce qui se passe, c'est qu'il est extrêmement protégé. Je pense qu'on ne lui a pas vraiment expliqué ce que c'était la maladie alcoolique en tant que telle. Pardon, vous n'arrivez pas, vous, à lui en parler, à lui expliquer ça ? Je ne l'ai pas du tout en communication ni téléphonique. Je lui envoie des lettres. Votre mère, elle a longtemps été très bienveillante avec vous. Donc elle ne lui explique pas ? Écoutez, je pense que, bon, il y a la période de l'adolescence déjà qui est là, donc c'est un fait. Mais par contre, je pense aussi qu'il a... Toute cette période de l'aide sociale à l'enfance a été extrêmement traumatisante également parce qu'effectivement, le nombre de rendez-vous qui s'enchaînent, le nombre de personnes qu'il doit voir, il a été, on peut parler d'une déscolarisation quand même un petit peu, parce qu'effectivement, on me demandait de gronder mon fils parce qu'il devenait violent alors qu'il ne l'avait jamais été. Mais en même temps, il avait cinq rendez-vous dans le mois différents avec cinq personnes différentes à toute heure de la journée aussi. Donc en fin de compte, un traumatisme, on rajoute un autre. Et tout ça, c'est dû à l'alcool de toute manière au départ, sinon il n'aurait jamais été placé. Et c'est vraiment dramatique. Il faut protéger aussi nos enfants. Vous aimeriez bien que votre fils lise votre livre ? Écoutez, mon livre au départ a été vraiment pour extirper des scènes douloureuses que j'ai vécues à l'hôpital. Après, j'ai voulu laisser une trace à mon fils pour lui faire comprendre qu'on ne tombe pas dans l'alcool par hasard. Et en fait, le danger est là. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'alcool gai et boire. Et je comprends que les gens puissent boire. Mais par contre... Mais on n'est pas dans l'alcoolisme. On est dans la boisson excessive. L'alcoolisme, c'est une maladie. Voilà. Et à partir du moment où vous buvez pour de mauvaises raisons, pour oublier votre tristesse, oublier des malheurs, oublier le travail, etc. Vous tombez dans un alcoolisme qui est négatif, petit à petit. Et c'est là où est le danger, en fait, de l'alcool. Et donc, je voulais lui expliquer les mécanismes de l'alcool à travers ce livre. Et après, je me suis dit aussi que c'est là où j'aurais aimé lire un parcours comme le mien à l'époque. Parce que je me suis rendue compte de tout le parcours de soins qui était vraiment extrêmement compliqué. Et y compris le déclic dont on vous parle sans cesse. On a l'impression que ça va vous arriver le matin au réveil. Et on le cherche, on l'attend. Et en fin de compte, non. Le déclic, on le trouve en soi, à un moment donné. Et moi, il a fallu que je touche le fond pour le trouver véritablement. On espère qu'il le lira, votre fils, ce livre. Et je voudrais rajouter que, si vous me permettez, que mon fille, je l'aime plus que tout au monde. Et que, évidemment, je n'effacerai pas ce qui s'est passé auparavant. Mais on va réécrire une autre histoire ensemble. Et je voudrais dire également qu'il faut savoir protéger nos enfants. Parce que maintenant, au caisse, on trouve non seulement des flasques de vodka, mais on trouve aussi des sucettes en forme de bière. Ah oui, d'accord. Je ne connaissais pas ça. Ça remplace les cigarettes en chocolat. D'accord. Marketing. Merci beaucoup, en tout cas, Virginie Amonet. Noyer dans l'alcool, c'est chez Max Milot. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada